Nous avons tous fait des bulles de savon quand nous étions petits. Mais que savons-nous de la physique qui se cache derrière ces objets ? Nous allons voir que la tension de surface y joue un rôle important. Dans cette partie, nous allons par exemple définir la loi de la place permettant d'exprimer la surpression de l'air dans une bulle de savon en fonction de la tension de surface. Faisons une analogie avec un ballon. Le fait que le ballon soit gonflé implique qu'il y a une surpression à l'intérieur. Cette surpression se traduit par une tension au niveau de l'enveloppe du ballon. Il en est de même dans une goutte de liquide. La présence d'une tension de surface implique qu'il y a une surpression dans la goutte. La loi de la place permet de quantifier la relation entre la tension de surface et la surpression. Nous allons donc étudier ici une goutte de liquide sphérique de rayon grand R. Le liquide ayant une tension de surface gamma. Je vous propose deux démonstrations de cette loi. L'une basée sur un raisonnement énergétique. L'autre sur un bilan de force. Cette dernière sera présentée dans les compléments. Considérons une goutte de rayon grand R, caractérisée par une pression interne PI et une pression externe PE. On augmente le volume de cette goutte d'un petit volume dV. Cela implique donc que la pression interne augmente de ΔP. De même, le rayon passe de grand R à R plus DR, et la surface de la goutte de S à S plus DS. En dérivant les expressions de V et S selon R, on obtient les variations dV et dS en fonction de R et DR. Intéressons-nous maintenant à la variation du travail des forces mis en jeu lors de l'expansion de la goutte. Le travail des forces de tension de surface est proportionnel à la tension de surface gamma et à l'augmentation de surface de la goutte. On aboutit ainsi à la première expression, ΔW égale gamma dS. Le travail des forces de pression est lui lié à l'augmentation du volume de la goutte, en tenant compte du fait que le travail des forces de pression interne est opposé au travail des forces de pression externes. Le travail de ces forces est donc de signe opposé selon qu'on considère la pression interne ou externe. On aboutit donc à la seconde expression indiquée. Les travaux de ces forces compensent. On en déduit finalement l'expression de la surpression ΔP régnant à l'intérieur de la goutte en fonction de la tension de surface, ΔP égale 2 gamma sur R. C'est la loi de Laplace. Observons un petit peu cette expression. Elle montre que la surpression ne dépend que du rayon de la goutte et de la tension de surface. Une conséquence simple en découle. La surpression est identique dans le cas d'une goutte de liquide dans un gaz et dans celui d'une bulle du même gaz dans le même liquide. La loi de Laplace est généralisable à des gouttes non sphériques. Nous allons voir ici comment elle est modifiée dans un tel cas. Considérons le cas d'une goutte allongée, caractérisée par deux rayons de courbure. On pose R1, le rayon de courbure minimal, et R2, le rayon de courbure maximal. Dans ce cas, la loi de Laplace tient compte de la présence de ces deux rayons de courbure, ces deux paramètres intervenant dans la loi de Laplace généralisée. Notons qu'on retrouve l'expression trouvée précédemment dans le cas d'une goutte sphérique, en posant R1 égale R2. La loi de Laplace est également valable dans le cas des bulles de savon, à une légère modification près. Nous allons voir laquelle et pourquoi. Pour comprendre l'application de la loi de Laplace aux bulles de savon, il faut d'abord comprendre leur structure. La paroi d'une bulle de savon est en fait constituée de deux films monomoléculaires de détergent, emprisonnant une couche d'eau. La paroi comporte donc deux interfaces successives, R-O et O-R. Il suffit alors de tenir compte de la présence de ces deux interfaces, en multipliant la surpression par deux dans l'expression de la loi de Laplace. On obtient alors ΔP égale à 4γ divisé par R, le rayon moyen de la bulle. Enfin, la loi de Laplace permet de comprendre les phénomènes de vidange d'une bulle dans une autre bulle. Cette vidéo va vous permettre d'observer ce phénomène de vidange. On dispose de deux tubes qu'on peut éventuellement connecter entre eux, comme nous le verrons plus tard. On plonge l'extrémité d'un des tubes dans une solution de savon et on y forme une bulle en injectant du gaz dans le tube, matérialisé ici à l'aide de fumée. On procède de même à l'extrémité de l'autre tube en formant une seconde bulle de volume plus important. Les deux tubes étaient au départ isolés l'un de l'autre. A l'aide d'un robinet, on les met en communication. On observe alors que la plus petite des deux bulles se vide alors que la plus grosse se remplit. On voit bien la fumée se répandre petit à petit dans cette bulle, alors que la petite bulle diminue de plus en plus. Notez au passage que la surface de la bulle présente de jolies couleurs. Elles sont liées aux variations d'épaisseur de la paroi de la bulle. Ce point est abordé en détail par Ulysse Delabre dans ce MOOC. Cette expérience montre finalement que les petites bulles se vidangent dans les plus grosses. Nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi. Considérons deux bulles constituées du même tensioactif et plongées dans l'air à la même pression. La loi de Laplace stipule que la surpression est plus importante dans la bulle de plus petits rayons. Si on connecte maintenant ces deux bulles, la pression interne s'égalise entre elles, la petite se vidange dans la plus grande. La petiteохoise La petite profonde